Voilà, Axel Laurence, on est quelques heures après ce sacre en espoir. Est-ce qu'on réalise quelques heures après l'ampleur de la performance ? L'ampleur, oui. Le téléphone, il fait que vibrer depuis que je l'ai allumé. Mais c'est dur de se dire encore que ce maillot, il est à moi. Pourtant, ce maillot, tu l'as eu à l'arraché. S'il y avait encore 300 mètres de plus, je pense que c'était broquette. Oui, heureusement, il n'y avait pas 300 mètres de plus, c'était calculé. Mais ça a été très compliqué, je ne m'attendais pas à partir tout seul à 28 kilomètres. Mais je ne voulais pas que ça revienne derrière. Et puis après, j'ai fait un bon premier tour tout seul. Et le dernier tour, j'ai senti que ça allait être très compliqué, j'étais vraiment cuit. Et je voyais 12-15 secondes, donc ce n'est pas beaucoup. Mais je me suis battu parce que si ça rentrait, c'était fini pour moi. Donc j'ai tout donné, j'ai fait le tour de ma vie. Et maintenant, place à la fête, c'est quoi le programme là ? Là, forcément, on va aller se faire un petit restaurant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup mangé depuis la fin de la course, donc ça va faire du bien. Puis on va fêter ça, ça n'arrive pas tous les jours. Et pour toi, personnellement, ça te fera du bien, puisque vu tout ce que tu as sorti à l'arrivée, ce n'est pas plus mal de se remplir la pence. Oui, ça va faire du bien. C'est vrai que j'ai eu du mal à me remettre un peu de mon effort. Pendant une bonne heure après la course, j'étais encore pas très bien, un peu mal à la tête, tout ça. Donc c'est vrai que c'est là que je me dis que j'ai vraiment poussé pour avoir ce titre. Et alors, dernière bonne nouvelle, grâce à ce titre, tu vas faire un bond aussi au challenge direct vélo. Tu vas gagner 150 points d'un coup. Donc te voilà relancé pour un nouvel objectif de fin de saison. Oui, un objectif, oui. Mais non, c'est vrai que ça fait plaisir. Forcément, avec cette victoire, ça dit beaucoup de choses et ça me donne beaucoup de choses aussi pour le futur.